La préservation des ressources en eau devient une priorité, d'autant plus que nous savons que d'ici 2050, les ressources en eau potable vont doubler dans le monde. La situation des nappes phréatiques en juin 2023 devient assez chaotique, tout le monde le sait, et pour cela nous avons donc neuf défis majeurs à résoudre. Le premier, agir bien sûr sur le dérèglement climatique, lutter contre la surutilisation, le gaspillage de l'eau, agir sur l'ensemble des installations vieillissantes, conserver, utiliser, recycler les eaux grises, réduire les pollutions, accéder à l'eau potable et utiliser les systèmes de recyclage des eaux usées, bien sûr agir sur la protection des écosystèmes aquatiques qui permettent de générer près de 50% de l'oxygène de la planète, intégrer la notion d'eau virtuelle sur laquelle nous allons revenir, rééduquer et sensibiliser le public. Au-delà de ces neuf défis, face à ces besoins planétaires qui vont doubler d'ici 2050, il faut avoir en tête que notre secteur est hydrovore, avec une consommation d'eau en moyenne dans les établissements de médecine, de chirurgie et d'obstétrique de 445 litres par journée d'hospitalisation. 600 pour un CH, un CHU, 330 pour un EHPAD et 160 pour un service de rééducation. Et avoir en tête les fuites d'eau qui sont aujourd'hui un véritable fléau dans l'ensemble des établissements. Avoir en tête également l'eau virtuelle, l'eau qui ne se voit pas, et oui en effet pour produire de l'énergie électrique par les centrales nucléaires, il faut énormément d'eau, donc dans les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, je vous engage à calculer également cette eau qui est invisible. Alors ces consommations directes ou indirectes, et bien elles concernent dans les établissements de santé plus particulièrement les parcs et jardins, bien sûr la politique d'achat sur nos appareils du type autoclave, lave, bassin, plonge, dialyse qui consomment beaucoup d'eau, bien sûr la totalité des sous-traitants qui peuvent assurer le ménage, le nettoyage du linge, les repas et les aliments hydrovores, c'est-à-dire ceux qui sont très consommateurs d'eau, on n'a pas forcément en tête que pour un café de 125 millilitres, il aura fallu utiliser 130 litres d'eau, idem pour un verre de lait, et bien un verre de lait consomme 255 litres et un kilo de lait en poudre pour un nouveau-né a nécessité 5000 litres d'eau. Les besoins en eau pour produire les biens et les services, et oui, tous les produits que nous utilisons nécessitent de l'eau, on n'en a pas forcément la confiance, les salades, le blé, le riz, le fromage, mais également la production d'une tonne de médicaments, pour laquelle il faut plus de 5 milliards d'eau, sachant que dans notre pays, nous jetons 17 000 tonnes de médicaments périmés par an, ça vous laisse imaginer les quantités d'eau que nous jetons de manière indirecte. Et puis la logique de l'analyse du cycle de vie, de l'éco-conception des soins, où on sait pertinemment que pour fabriquer 5 compresses, il faut 500 litres d'eau, ou encore 32 litres pour un ciseau de cordon ombilical, ou 6 litres pour un masque à usage unique, ces données sont intéressantes lorsqu'on les affiche dans un service de santé. Et puis à prendre en considération également, la qualité de l'eau, avec les régés des fluents liquides et médicamenteux, la quantité, je vous engage à mettre des sous-compteurs, puisqu'aujourd'hui les agences de l'eau apportent des soutiens financés importants. Donc identifier, réduire les fluents liquides et médicamenteux, pour mettre en place un plan de réduction, suppression, substitution. Idem en ce qui concerne la prescription et la délivrance des antibiotiques et de la chimiothérapie, pour laquelle on peut imaginer prendre en considération l'indice PBT, qui mesure la persistance, la bioaccumulation et la toxicité des molécules, indice suédois. Et bien sûr, le coût de l'eau, qui aujourd'hui est encore assez faible dans notre pays, mais comme l'énergie va exploser dans la décennie qui arrive. Attention, nous sommes dans une période où, même en France, la totalité de la population n'a pas accès à la potable, c'est déjà le cas dans pas mal de régions, avec des pollutions aux médicaments dans les rivières du monde entier, d'où l'importance de prescrire, en prenant en considération, l'indice PBT. Il existe un site internet qui s'appelle Hydrodiag, qui mesure la quantité de résidus médicamenteux, ou de métabolites également. Et bien, moi je suis dans une région, vous le savez, dans le sud de la France, où nous avons près de 84 molécules médicamenteuses dans l'eau de boisson, qu'elles soient en bouteille ou de l'eau de robinet. Et voici une image du classement de l'indice PBT en Suède, qui prend en considération ces trois critères, PBT, permettant une prescription adaptée. Enfin, certains pays misent sur le recyclage des eaux usées, donc ça aujourd'hui, impossible en France. En tout cas, on sait recycler de l'eau grise. Nous prenons souvent l'exemple des autoclaves qui rejettent des centaines de litres, voire des milliers de litres par jour, litres d'eau stérile et à 140 degrés, qui permettent de réchauffer le bâtiment ou d'être collectés pour d'autres utilisations, les toilettes par exemple. Alors, en clair, quelques éco-gestes au quotidien. Et bien, investir dans les sous-compteurs pour repérer les fuites, intégrer la notion d'eau virtuelle dans tous les achats, former, sensibiliser l'ensemble des parties prenantes et des collaborateurs, mesurer les consommations d'eau potable en permanence pour avoir la conscience des fuites, réduire bien sûr les effluents liquides et médicamenteux en adoptant une politique d'achat responsable pour choisir des produits et des services à faible empreinte hydrique, enfin, miser sur les systèmes de recyclage d'eau grise. Et bien, comme d'habitude, maintenant sur ces sujets-là, face à cette pénurie annoncée, c'est à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501